Je suis sale, les poux me rongent, les pourceaux quand ils me regardent vomissent, les croûtes et les escarres de la lèpre ont écaillé ma peau, couverte de puits jaunâtres. Je ne connais pas l'eau des fleuves ni la rosée des nuages. Sur ma nuque, comme sur un fumier, pousse un énorme champignon au pédoncule sombeldifère. Assis sur un meuble informe, je n'ai pas bougé mes membres depuis quatre siècles. Mes jambes ont pris racines dans le sol et composent jusqu'à mon ventre une sorte de végétation vivace remplie d'ignobles parasites, qui ne dérive pas encore de la plante, mais qui n'est plus de la chair, et cependant mon cœur bas. Mais comment battrait-il, si les pourritures et les exhalaisons de mon cadavre, je n'ose pas dire qu'on ne le nourrissait abondamment ? Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris résidence. Et quand l'un d'eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde qu'il ne s'en échappe un et ne vienne gratter avec sa langue le dent de votre oreille. Il serait ensuite capable d'entrer dans votre cerveau. Sous mon aisselle droite, un caméléon leur fait une chasse perpétuelle. Pour ne pas mourir de faim, il faut bien que chacun vive. Mais quand l'un des deux parties déjoue complètement les ruses de l'autre, il ne trouve rien mieux que de ne pas se gêner, et il suce la graisse délicate qui recouvre mes côtes. J'y suis habitué. Si encore j'avais pu me défendre avec mes deux bras paralysés. Mais je crois plutôt qu'ils se sont changés en bûche. Quoi qu'il en soit, il importe de constater que le sang ne vient plus promener sa rougeur. Une vipère méchante a dévoré ma verge et a pris sa place. Elle m'a rendu eunuque, cette infâme. Deux petits hérissons qui ne croisent plus ont jeté à un chien qui n'a pas refusé l'intérieur de mes testicules et l'épiderme, soyeusement lavés, ils ont logé dedans. L'anus a intercepté par un crabe. Recouragé par mon énergie, il en garde l'entrée avec ses pinches. Il me fait beaucoup de mal. Deux méduses. Immédiatement, elles léchaient par un espoir qui ne fut pas trompé. On franchit les mers. Et contemplant avec attention les deux parties charnées qui forment le derrière-humain, elles se sont tellement cramponnées à leur galbe convexe que les deux morceaux de chair ont disparu. Tandis qu'il n'est resté que deux monstres. issus des royaumes de la viscosité, égaux par la couleur, la forme, la férocité. Je ne parlais pas de ma colonne vertébrale, c'est inglaise. Oui, oui, je n'y faisais pas attention. Votre demande est juste. Vous désirez savoir, n'est-ce pas ? Comment il se trouve implanté verticalement dans mes reins ? Moi-même, je ne le sais pas très clairement. Mais cependant, si je me décide à prendre pour un souvenir, ce qui n'est peut-être qu'un rêve, sachez que l'homme, lorsqu'il sut que j'avais décidé de vivre dans la maladie et l'immobilité, jusqu'à ce que j'eusse vaincu le créateur, s'approcha derrière moi, ou pas si doucement que je ne l'entendisse, mais je ne perçus plus rien. Pendant un moment, ou qui ne fut pas long, et ce poignard aigu s'enfonça jusqu'au manche entre les deux épaules du taureau des fêtes et son ossature frissonna comme un tremblement de terre. La lame adhère si fortement ton corps que rien n'a pu la détacher. Ils ont tout essayé, les moyens les plus divers, les philosophes, les athlètes, les mécaniciens, les savants. Ils ne le savaient pas. Et que le mal qu'a fait l'homme ne peut pas se défaire. Isidore Ducasse, comte de Lautréhamon, 24 ans.